C'est au lycée communale de Cagnocha que six personnes en provenance de la commune Mhanda, en province d'Uwanza, venissent faire un rôle. Ce qui a inquiété les mandataires politiques de ce centre, c'est que toutes ces personnes disent qu'elles habitent le quartier Kajiji de la commune Cagnocha, à mairie de Bujumbura, sans pouvoir localiser leur domicile. Cela était encore passable d'après les mandataires politiques. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'il est venu une fillette pour se faire un rôle avec une pièce d'identité, avec une photo, un passeport qui n'est pas la sienne. Elle a été bel et bien inscrite dans le registre numéro 10-450, le numéro de récépissé 600, par un agent recenseur répondant au nom de Ferdinand Nivigira. L'encadré de ce centre interrogé à ce sujet, il nous a dit que ce n'est pas à cet endroit que l'erreur a été commise et que ce Ferdinand Nivigira n'existe pas dans ce centre. Cette réponse est tombée après le passage de l'encadré de la CECI Cagnocha à ce centre, qui lui-même venait de refuser à la présidente de la CECI de nous accorder une interview. Le mandataire du parti MSD précise comment ils ont pu la suspecter. Ce qui s'est passé, c'est que la personne concernée a été attrapée, en train de se faire inscrire sur une identité qui a un passeport qui ne ressemble pas à son image propre. Et puis, ça a conduit à insister avec tout ce qui était le mandataire du parti qui sont sur ce ministère de Cagnocha. Et ça nous a conduit à vraiment montrer notre indignation à ce qui était en tête de ce Ferdinand Nivigira. C'est pourquoi nous avons pu le ramener ici, dans cette commune, pour montrer les magouets qui sont en train de se faire. Et il vient d'où ? Il vient de la commune Manda. Et le quartier, c'est le quartier qui a fait les instructions, c'est le quartier Cagnocha. Pour identifier cette personne, c'est qu'on a posé des questions. Quel est ton chef de quartier ? Il a dit, il a commencé à exister, parce qu'il ne le connaît pas. Comme il ne le connaît pas, il a refusé de continuer à parler, parce que c'est un individu qui n'appartient pas à ce quartier. Ces six personnes ont été conduites dans le bureau de l'officier de police et judiciaire pour subir un interrogatoire. Un des membres de la CECI, à Cagnocha, nous a révélé que des sanctions sont prévues par la loi pour un agent recenseur qui inscrit une personne avec une fausse pièce d'identité. La première fois, c'est un individu qui a fait les questions, c'est un individu qui a fait le quartier. C'est un individu qui a fait le quartier, c'est un individu qui a fait le quartier. C'est un individu qui a fait le quartier, c'est un individu qui a fait le quartier, c'est un individu qui a fait le quartier. Ceux qui a fait le quartier, c'est un individu qui a fait le quartier, c'est un individu qui a fait le quartier. Merci. 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 Pierre Claverne Bonima précise que celles sont parmi bien d'autres cartes nationales d'identité déjà saisies et de provenance diverses. Ça fait, je crois, la quatrième fois que nous saisissons des cartes. Dernièrement, on a saisi 200 cartes provenant de Kayanza, 200 cartes provenant de Boussiga. Alors, à Kamengie, on a saisi 70 fiches d'enrollement avec beaucoup, beaucoup de photos. Ces cartes étaient emballées dans un sachet avec un sac à main. Son contenu, les photos passeports, adultes et enfants, tous confondus. En temps pour encreur, la liste des membres du parti CNDD-FDD, la carte de ses membres et une somme de 42 000 francs bourrondais. La Prodéhache entend saisir le ministre de l'Intérieur, la Commission électorale et nationale indépendante et les instances juridictionnelles. Je vais voir le président de la CENI et plus tard, je crois, lundi, je verrai le ministre de l'Intérieur parce que le ministre de l'Intérieur a accepté que les cartes d'identité qui sortent, qu'il est au courant. Mais vous voyez qu'avec toutes ces cartes, je ne crois pas que le ministre de l'Intérieur est au courant de toutes ces cartes. La Commission électorale et nationale indépendante doit se référer à ces inquiétudes pour suspendre l'enrôlement des électeurs. C'est l'avis de Pierre Claverbonima qui propose à la CENI de prioriser la recherche des solutions durables aux problèmes qui caractérisent le processus d'enrôlement électoral. La fraude est bien là. Je crois que le président de la CENI ne va pas dire non. Il faut alors trouver une solution parce que si on continue l'enrôlement des gens avec ces fausses cartes, c'est-à-dire que les résultats se reforcent. L'avis est partagé avec certains hommes politiques participant à la deuxième réunion d'évaluation du processus d'enrôlement des électeurs pour le rendez-vous de 2015. Depuis le matin, il s'est fait au troisième endroit qu'on nous appelle et nous disons qu'il y a encore une saisie de cartes d'identité. Il y a un commune rohéro où il y a quelqu'un qui s'est présenté. Mais quand on lui demandait de dire l'honneur de son père et de sa mère, il n'a rien répondu. Il ne connaissait pas son père, il ne connaissait pas sa mère, parce que ce qu'il disait, ce n'était pas ce qui se trouvait sur la carte d'identité. A Cabez-y, même chose, on nous a dit qu'il y a un directeur qui était entré à remplir les cartes d'identité avec les cartes d'étudiant. Mais même ici, il y a trois, il y a le même. Vous venez de constater qu'il y a des cartes d'étudiant avec des cartes d'identité bien remplies, bien signées par l'administrateur communaire d'Occinindo. Ce qui est étonnant, avec des cartes d'identité vierges, imaginez-vous. Alors nous nous disons franchement, comme nous l'avons dit hier, ça se remarque que ça se voit à l'Union qu'il y a un devoir bien organisé. Parce que, d'après les informations que nous détenons, comme je l'ai dit dans d'autres médias, il paraîtrait que les chefs de quartier, également les chefs de colline, ont un ordre à ce qu'ils doivent remplir au moins 200 cartes d'identité. Moi je l'ai dit, si on va faire le comptage, on va trouver qu'il y aura au moins 2 millions, 2 millions de cartes d'identité fraudées, alors que les inscrits sont de 4 millions 200. Alors s'il y a 2 millions de cartes d'identité fraudées, c'est-à-dire qu'il y a la moitié. Alors, bon, c'est qu'ils se présentent aux élections avec 2 millions de cartes d'identité, ils ont déjà gagné les élections, comme ils disent, il ne reste que compté. Donc, il y a 3 millions de cartes d'identité, ils ont déjà gagné les élections, comme ils ont déjà gagné les élections, comme ils ont déjà gagné les élections, ils ont déjà gagné les élections. C'est parti. 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 C'est parti.